bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un petit gestionnaire de FISTANIC voilà que j'ai développé pour un client ça y ressemble un peu donc et je comme c'est pas la première fois que j'ai fait ce genre de 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 projet donc j'en ai fait un petit un petit gestionnaire qui peut qui peut vous servir je pense ou au moins s'y adapter par rapport à leurs besoins alors je vais vous montrer à quoi ça peut servir donc ici bon j'ai des petits boutons qui permet de quitter excel d'afficher le ruban de masquer le ruban et ici on a un gros bouton qui permet d'accéder à une fiche d'accord une fiche technique bon ici je l'ai fait pour une fiche technique d'entretien véhicule ça pourrait être sur des devis des demandes de travaux où on aura besoin de gérer des images ça peut être des formulaires voilà où on veut dans ce formulaire là y mettre et y attacher des ou illustrer par des images donc on va aller voir ici un petit peu cet outil qu'est ce qu'il fait et notamment ici et bien comment comment il marche déjà ok alors déjà donc et bien ici avec un petit formulaire où on y a mis identifier les numéros des clients le véhicule des clients le garage en question qui va faire peut-être les réparations et ici pourquoi pas une petite partie de vie on pourrait y mettre des nombres d'heures le coût horaire les frais des pièces pour avoir à peu près le montant des travaux de l'affiche entretien du véhicule est ici donc on pourrait faire en sorte de pouvoir mettre des images en mettant ici des commentaires pour mettre des anomalies constatées sur sur les panneaux voilà il n'y a pas à se faire et ensuite bien ici la possibilité de pouvoir faire dater la 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 prestation et faire signer la demande ou via le client et ensuite ici possibilité de pouvoir rajouter quatre images supplémentaires alors donc une fois que vous avez fait ici cette trame ici on a des petits outils à droite qui permet de pouvoir gérer assez assez simplement les des images admettons ici que donc là j'ai besoin voilà j'ai pris des photos de deux du véhicule où j'ai pris en photo voilà j'ai constaté qu'il y avait telle panne à tel endroit à l'endroit je voudrais donc l'englober dans dans ce formulaire donc il va ici vous allez avoir ici sur cette partie droite toute une panoplie de boutons qui permet de vous aider notamment ici donc si j'ai ici je clique sur cette zone image 1 automatiquement il va ouvrir l'exploratoire de fichiers cet autre fichier il va demander où se trouvent les images donc ici moi je vais aller juste aller chercher les images et je lis en citant va chercher cette image là il fait ouvrir automatiquement l'image va se positionner dans la zone en question en même temps il va retailler la taille de l'image pour l'adapter amazon d'accord si je fais ici l'image 2 vous allez voir j'ai une autre image qui n'a pas du tout la même taille et vous allez voir il va quand même s'adapter parce que je l'ai mis pile poil en face et ainsi ok donc ça va permettre ici de pouvoir faire des choses assez intéressant donc j'ai fait le même principe pour les autres si je vais chercher ici une autre image je vais prendre chercher je pense je vais prendre par exemple celle là peu importe je vais faire ok voilà ici ici voilà j'ai mis l'image à question toujours pareil retaillé je vais aller ici chercher une image et prendre par exemple je pense celle ci hop faire ok donc ça va le mettre ici directement sur l'image et l'avantage c'est que d'ailleurs si j'en reprends deuxième on pourrait mettre ici celle là ça va automatiquement le remettre d'accord à peu près dans la même taille ok autre autre possibilité que j'ai inclus la possibilité de pouvoir rajouter des légendes sur cette image d'accord donc ici ici j'avais prévu une petite zone qui permet de pouvoir ici par exemple dupliquer cette image donc il suffit de cliquer par exemple tiens sur la flèche automatiquement la flèche va se dupliquer et du coup ici je pourrais mettre ici une flèche pour l'illustrer je pourrais mettre une légende donc si je clique sur cette légende ça va la dupliquer ici je pourrais rajouter du texte voilà ici à l'intérieur de la légende je pourrais taper du texte ici rien ne m'empêche de mettre de la légende je pourrais mettre ici aussi une zone par exemple petite flèche une petite flèche pourrait pour pour identifier voilà si je prends ici cette flèche et que je la mette là je peux en mettre autant que je veux je la duplique et si je veux par exemple m je vais moi ici prendre cette flèche et la faire pivoter dans ce sens là donc là je peux le faire cette flèche si je la prends ici une autre et que je la mette par exemple je suis pas moi ici voilà et que cette flèche je veux la faire descendre mais ici je peux la faire pivoter dans tous les sens on voit ici on a j'ai créé des boutons qui permet ici de pouvoir faire en sorte à ce que les flèches soit voilà il est possible de les faire pivoter dans tous les sens voilà donc ici ça vous permet de pouvoir illustrer un petit peu vos 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 images vos fonds d'accord donc ensuite ici donc ben j'ai plein de bouton qui permet ici de pouvoir faire soit d'archiver donc là si je fais ok ça va automatiquement l'archiver voilà il vous dit que votre fiche véhicule capture la nuit du client repose a bien été enregistré dans votre archive d'accord si je fais une recherche automatiquement donc il va chercher ici le le formulaire avec la fiche technique d'accord je vais l'ouvrir ça ouvrir ainsi un pdf voilà ça ouvre le pdf comme ça je garde trace de toutes les illustrations que j'ai fait donc là on va retrouver exactement celui avec que je viens de faire et ainsi de suite ok donc là on a vraiment un pdf que je peux aller consulter et grâce à ce bouton de recherche d'accord donc je pourrais aussi envoyer un mail au client donc ici bon j'ai mis mon adresse mais si je clique ici automatiquement il va envoyer un mail il va générer le mail en mettant un piège joint voilà ici moi ici je n'ai pas envoyé direct mais j'aurais pu le faire on pourrait y rajouter des commentaires et ici donc si je l'ouvre j'ai bien ici mon devis qui va s'ouvrir avec moi aussi bien l'ouvrir on va l'ouvrir après une fois allez je vais je vais me retrouver avec le même devis que je viens de faire il ya deux minutes ok voilà donc et là du coup je peux soit modifier mon texte ou l'envoyer directement ok mon nom de client je vais l'envoyer ok ensuite donc autre possibilité aussi je pourrais ici lui demander d'aller dupliquer aussi le ce devis pour un pour créer une autre feuille à côté d'accord donc là si je reviens ici sur le ruban pour remettre juste un petit peu pour montrer que voilà ici pour l'instant on n'a que la vie d'entretien et l'accueil voilà si ici je veux tiens garder trace de ce devis parce que je sais que j'ai peut-être des modifications à y faire ici je peux j'ai un bouton qui permet de dupliquer donc si je clique ici il va vous demander ce que vous désirez dupliquer la fiche d'intervention de ce client je fais oui automatiquement il va créer ici une deuxième feuille avec au nom du client d'accord et ici donc eh bien avec ici la possibilité de pouvoir bien modifier encore une fois le texte rajouter des choses ici pouvoir aller insérer une nouvelle image par exemple lui ici et ainsi suite donc voilà donc on peut on peut on peut remanier le on peut même remanier les vues au final j'ai passé 20 heures voilà dans ce devis là avec ici la possibilité encore une fois de l'archiver de de la renvoyer par email parce que d'ailleurs tout va se dupliquer les boutons aussi d'accord et ensuite donc une fois que je suis à ma fille d'entretien bien si j'ai finalisé tout ça on peut lui dire de remettre à zéro en cliquant ici sur le bouton pour remettre à zéro et passer toutes les images à question ok voilà ici bien l'outil que je voulais vous présenter donc je ferai peut-être un tuto qui va montrer un petit peu les codes que j'ai utilisé d'accord donc ici j'ai les codes qui permettent d'ajouter les images en question avec ici les légendes donc on va retrouver on va se mettre ici en plein écran ça sera mieux donc avec ici les codes qui permettent de dupliquer les codes qui permettent de faire les rotations ainsi de suite pour insérer les légendes voilà donc le code générique qui permet d'afficher et masquer le ruban et quitter excel et ici le bouton qui permet de gérer les fiches avec l'envoi par email l'archivage la duplication la consultation d'accord et ici la remise à zéro alors la remise à zéro elle s'appelle remise à zéro je crois que je l'avais pas ici on va juste lui affecter la macro qui s'appelle remise à zéro remise à zéro qui va qui va apprendre aussi à effacer que les images dans des cadres voilà ça vous permet qui voilà ici le bouton remise à zéro j'ai revidé mon formulaire il est tout vide maintenant je peux partir sur je viens de fichiers de d'écraser ma trame donc le bouton maintenant remise à zéro a été fait et je peux repartir sur de nouvelles images ok voilà donc ici cet outil qui peut vous être intéressant ce dernier il ya des codes de quand même assez intéressant à utiliser et à réadapter par rapport à vos fiches à vous d'accord donc je ferai peut-être dit tuto qui va expliquer un petit peu comment comment fonctionnent les images comment on peut gérer les images et les placer et les placer quelque part dans une zone bien particulière en lui mettant des tailles et ainsi de suite d'accord on va aller voir ici comment on pourrait faire tout ça allez je je m'en arrête là pour l'instant voilà c'était juste cette petite présentation de ces de ce petit gestionnaire de fiches technique notamment allez je vous dis à très vite sur le prochain tuto au revoir